Le circuit Paul Ricard sera le cadre de cette 7e épreuve de la saison Bienvenue en France sur les terres de Pierre Gasly. On espère que Yaros va confirmer la bonne forme du Canada et que cette fois-ci vous aurez droit au spectacle en images. Même si on nous a gâché la fête à Montréal, c'est parti ! Premier tour chronométré de ce Grand Prix de France, la Q1. Ah je suis vraiment déçu parce que là je tourne ça juste après le Grand Prix du Canada et constater que tout a disparu, c'était très difficile à avaler. Nouvelle machine, nouveau matos mais toujours les mêmes problèmes de programme. Ça, ça frustre énormément. Il n'y a aucune raison, juste Shadowplay ne veut plus m'enregistrer le jeu en DirectX 12 donc on fait ce qu'on peut. Donc j'espère vous rééditer un exploit parce que quel plaisir ça a été de se battre avec Pierre et Lewis lors du dernier Grand Prix. C'est une question de rythme, c'est comme Maggot's Beckett et d'autres enchaînements. Il faut le trouver de rythme. Alors, que va donner ce premier tour ? J'espère mieux que la Q1 quand même. Et on est 15ème. Semble pas suffisant pour passer en Q2. On va enchaîner avec un deuxième tour. Et on se retrouve avec la fin de la Q1. Entre nos mains, une place en Q2 sans trop de difficultés. On améliore le chrono. Améliore bien même. Quasiment une seconde. Verdict de la montre. On se replace en 5ème position, ce qui est beaucoup plus logique pour nous. Les résultats de cette première séance. Hamilton-Bottas sont devant. Les Red Bulls derrière. On suit avec les deux Yarrows. McLaren, Alpine et Ferrari sont dans la deuxième moitié du top 10. On regarde un petit peu qui a été éliminé. Pas de surprise. Haas, Alpha et Williams. Condition bien plus ombrageuse pour la Q2. La volonté de passer en Q3 est légitime. On est à l'opposé de tous ceux qui sont de nouveau en piste. Un petit peu de sous-virage dans les S de la Véry. Voiture qui a très peu d'appui avec les météos incertaines pour le reste du week-end. Il faudra être vigilant. On est repassé en première avant d'attaquer la ligne droite. Limite sur le bord de piste. Et beaucoup de vibrations dans la voiture. Tentez d'être au maximum performant. Et ce n'est pas toujours simple de faire ce qu'il faut. Passage plutôt fluide dans cette section du circuit. C'est bien. Ça répond à nos attentes. Un tour correct pour le moment. Sans doute pas la pôle, c'est sûr. Mais ça pourrait être suffisant pour nous amener où on espère. C'est-à-dire dans le top 10. Allez. Dernière accélération. Et on se met deuxième. On est deuxième pour l'instant. Derrière Max Verstappen. Mais la qualif est loin d'être finie. La deuxième séance voit Max Verstappen le plus rapide. On conserve notre deuxième position. On est dans le rythme. Des Red Bulls. Mercedes en difficulté. Seul Hamilton sera en Q3. Bottas s'étant fait piéger. Pas de Ferrari non plus. Une seule Alpine. C'est donc Grosjean, Perez et Stroll qui sont les invités. Surprise malgré tout. Sainz avec la McLaren pourra lui aussi défendre ses chances. La bonne nouvelle, c'est que la deuxième Yaroz est avec nous. Pierre pourra lui aussi tenter de faire du mieux possible. Aucun pilote, vous le voyez, n'a tenté sa chance avec les médiums. L'AQ3, très important moment pour la suite de ce Grand Prix de France. A l'assaut du chrono. On a une piste libre. Il manque le panneau des 100 mètres dans les S de la Véry. Quelqu'un a dû l'emmener avec lui dans un passage précédent. On est plus agressif que tout à l'heure. On reste en seconde ici par contre. On tente de trouver la motricité. Pas facile de placer le train avant de la voiture. Que de vibrations dans le volant, vous le voyez. Vous les entendez même peut-être dans le fond de ma voix. Énormément de boss sur cette partie du circuit. Loin d'être sur la meilleure trajectoire dans la chicane du Nord. La chicane Nord, pardon. Les partiels plutôt concluants avec le secteur dans le Mauve. Très silencieux sur ce run. Désolé. Pas grand chose à vous commenter. Juste le fait d'essayer d'aller à fond. Que va donner ce premier tour chrono ? Et il donne un troisième temps pour l'instant. Devant Pierre Gasly. Il reste 30 secondes de séance. Tout le monde doit passer au moins une fois. Duel assez intense entre Red Bull et Yarrows. Les deux voitures sont en 4 et 5ème place. On est plutôt contents. Mais on est tout de même une seconde derrière Hamilton. Qui semble sur une autre planète. Tout comme Verstappen. Les hommes à battre, je pense, lors de la course de demain. Nous sommes de retour au Castellet pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Renault a remporté sa première victoire au Grand Prix de France lors de sa course inaugurale en 1906. Il leur faudra ensuite patienter 73 ans avant de pouvoir de nouveau saisir le trophée. Nul doute qu'aujourd'hui, ils donneront tout pour satisfaire leurs fans français. 6 virages à gauche et 9 à droite, soit 15 virages en tout, pour ce circuit Paul Ricard long de 5,8 km. La vitesse moyenne se situe autour des 230 km heure, avec un pic sur la ligne droite du Mistral avoisinant les 330 km heure. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le soleil est avec nous pour le début de ce Grand Prix. L'occasion pour nous de faire parler la poudre avec le moteur Honda dans la ligne droite du Mistral. On va essayer de faire de notre mieux bien sûr, mais surtout avec Pierre remonté devant les deux Red Bulls. Avec le même moteur dans le dos de Verstappen et Albonne. Ça nous promet de bien belles choses pour le Grand Prix. On espère vivre un Grand Prix aussi intense que le Grand Prix du Canada qui, je le répète, je m'excuse, n'a pas pu vous être montré. Et bon sang que je le regrette. Pas de pluie attendue. On attend une pluie forte néanmoins pour les dernières minutes de course. On ne va pas se tracasser de la pluie. On va prendre le Grand Prix comme il nous vient. Avec des conditions optimales et une stratégie bien établie, notamment avec Pierre. Il faut apprendre maintenant à travailler aussi avec Pierre qui est souvent devant ou derrière nous. La voiture est un peu moins en forme sur un circuit comme le Paul Ricard. Même si le circuit offre de belles opportunités de dépasser. On devrait pouvoir s'en tirer avec une vitesse de pointe correcte. Et surtout avec cette combinaison très intéressante. Le moteur fonctionne bien, le châssis est correct. Mais tant qu'on n'a pas renouvelé Pierre pour la deuxième moitié de saison, on garde le budget. Je n'ai pas envie de me faire piéger. Et je ne suis pas encore en mesure d'évaluer ce que pourrait coûter l'autre moitié de saison. Donc tant que Pierre n'a pas signé à mi-saison, on ne dépensera pas pour ouvrir un autre département. Par contre, on va conserver nos points de R&D. J'ai très peu roulé, pour ne pas dire pas du tout, pendant la séance du vendredi. Parce que je voulais me conserver pour les qualifier la course. Et j'étais un peu frustré surtout de ne pas pouvoir enchaîner rapidement après la victoire. Notre première victoire au Grand Prix du Canada. On va voir ce que va donner ce Grand Prix de France. À domicile pour Pierre. L'occasion peut-être pour lui de briller. En attendant, devant, il y a Hamilton, il y a Verstappen qui vont être très rapides. On l'a vu en qualif, ils sont au-dessus du lot. Va-t-on avoir les capacités de suivre et de nous défendre avec le DRS ? C'est ce qu'on va essayer pendant les 13 tours de ce Grand Prix du Castelet. Allez, la procédure, les feux s'allument. Et le départ du Grand Prix de France. Très mauvais envol des deux Red Bulles. D'Hamilton également. On va passer au milieu, on est à 4 de front. La rue est dans le premier virage des S de la Véry. Et on se loupe. Oh là là, c'est un départ tellement chaotique. Pierre est troisième. On s'en est tiré. Pas avec les honneurs. Mais on est devant les Red Bulles qui se sont loupés, qui ont offert le 4 de front. Hamilton qui est à l'intérieur, il peut essayer de repasser le Britannique. Roux contre roux avec la Mercedes. On est dans la ligne droite. Attention à Pierre qui peut se montrer aussi menaçant. Oh, Hamilton qui essaye. On se protège comme on peut. Ce n'est pas la folie. Est-ce qu'il va nous faire l'extérieur dès le départ ? Non, ça ne peut pas passer dans la courbe de cygne. À l'intérieur, il essaye de nouveau. On est en tête pour l'instant. Quel envol d'Hamilton qui est très menaçant. On retrouve les trois voitures qui étaient devant à l'issue du Grand Prix du Canada. Les deux Yaroz, Hamilton et en embuscade le Red Bull. Hamilton qui essaye l'extérieur. On l'emmène un petit peu dans les roues de pierre. Et on va conclure ce premier tour en tant que leader du Grand Prix de France. Mais de très, très, très peu. Alors qu'il y a déjà des voitures dans les stands. Je me demande si les deux Red Bull ne sont pas rentrés. Parce que derrière, on retrouve Sainz, Gassli Sainz qui est sur les talons de pierre. Et Bottas également dans la voie des stands. Donc le Finlandais qui a eu, lui aussi, des soucis au moment de s'attaquer au S de la Véry. Alors, on est pour l'instant quatre pilotes à s'être échappés. Et trois secondes pour retrouver de l'Enstroll sur la plus rapide des Aston Martin. Il n'y en a pas encore de DRS du côté d'Hamilton. Et pourtant, la vitesse de pointe de la Mercedes se fait ressentir. On essaie de couper un maximum l'aspiration sans changer trop de ligne, bien sûr. Hamilton qui ne coupe pas la trajectoire, c'est bon signe. Et on va bien gérer, tenter en tout cas de bien gérer cet ERS ô combien important dans la réussite du plan de ce Grand Prix de France. On commence à gagner quelques dixièmes entre les monoplaces de tête. Est-ce qu'on va être le plus rapide ? Pas certain. Hamilton a peut-être son mot à dire. Je sais qu'on est en carburant standard, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas trop envie de chambouler le fonctionnement de la voiture. Il y avait effectivement les deux Red Bulls dans la pit lane. Et le meilleur tour qui fait son petit bonhomme de chemin, c'est PRS, le plus rapide pour l'instant. DRS disponible. On n'a pas la seconde sur Hamilton, donc il faudra être très vigilant dans la ligne droite du Mistral pour voir comment on va pouvoir se défendre. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de vitesse de pointe avec le moteur pour faire quelque chose ? Déjà, les pneus, ça glisse. Comme vous ne le saviez pas. Et là, ça va être très difficile. Là, on met tout. Ça va, je gère. Je fais ce que je peux. Le RS et la consommation, ce n'est pas toujours simple de voir clair. Surtout quand dans le rétroviseur, il y a des choses qui se passent. Notamment avec Hamilton. Nouveau DRS pour Hamilton. qui va être beaucoup plus rapide et prendre la tête du Grand Prix de France. Alors, visiblement, on a le composant qui pose problème, là. 30% dans les pneus. Ouais, le MJUK qui est à 58%. Jeff, il ne faut vraiment pas m'embêter pour ça en pleine course. Je ne sais pas quelle est la stratégie pour Pierre. Nous, on ne va pas tarder à rentrer quand même. Parce que, voilà, les pneus commencent à bloquer. Souvent, ça, ici, au Paul Ricard. DRS ouvert. Et donc, pour l'instant, les deux voitures de l'équipe se tiennent bien. Et ils retournent pour Hamilton. Il nous appelle dans les stands. Et nous, on souffre des gommes. Il faut qu'on rentre. Ça devient n'importe quoi. La voiture ne tient plus du tout au niveau du train avant. Et oui, 40% à l'avant-gauche. Au niveau de la balance des freins, on va être en difficulté. Alors, est-ce qu'Hamilton va être capable de rentrer en même temps que nous ? Parce que ça ne fait que 5 tours qu'on roule. Et Hamilton qui va également plonger dans la pitlane. Attention, 60 km heure. C'est très, très peu. Et on laisse Pierre seul en tête. On mettra bien des pneus médiums. Alors, du monde, dans la voie des stands, de ce circuit Paul Ricard. On est dans la toute dernière section. Ce n'est pas l'arrêt du siècle, messieurs. 2,7 secondes, ça, vraiment. On a perdu par rapport à l'année dernière. Et on rejoint le circuit derrière Hamilton avec des médiums. En espérant que l'undercut, maintenant, ait fonctionné sur Pierre. En tout cas, que son overcut le remette au moins devant Hamilton. Ça va être difficile. On ne va pas se mentir par rapport à Hamilton aujourd'hui qui est bien parti pour aller gagner ce Grand Prix. On prend les mêmes et on recommence. C'était le cas lors du Grand Prix du Canada. Il y a quelques jours. Et moi, je n'ai de toute façon pas assez de ressources pour aller chercher Hamilton. Pierre dans la voie des stands. On est plutôt bien par rapport à Pierre, là. Il n'a pas perdu de temps que ça, je pense, avec un tour en plus. On annonce que Pierre est bien sûr dans la voie des stands. Alors là, il n'y a plus que la fiabilité Mercedes qui pourrait nous aider. Alors, il est où, Pierre ? Il va être derrière. Oui, il va être derrière. On entreaperçoit la deuxième Yaroze. Alors par contre, Pierre, si tu veux aller le chercher, je te le laisse. Si vraiment la deuxième voiture est plus rapide. On va lui laisser le plaisir d'aller chercher Hamilton. Pour l'instant, seul Antonio Giovinazzi n'a pas ravitaillé. Ainsi qu'une autre monoplace qui est en tête. Et je crois que c'est une Ferrari. Mais là, on a vraiment un train à vent qui est incapable de suivre le rythme. Pierre qui a le DRS, il est à une demi-seconde. Hamilton qui a, comme au Grand Prix du Canada, le meilleur tour absolu. Il avait fait une stratégie inversée aussi au Québec. Pierre est plus rapide. Pierre qui est plus rapide. On sort des stands pour Ricardo. Pierre qui est beaucoup plus vite. C'est indéniable. Pour l'instant, pas de voiture de sécurité. Voiture bien difficile à maîtriser. Pierre qui lâche un petit peu. On a qu'à le Sainz quatrième. Sur la McLaren. Trois secondes et demie quasiment pour Hamilton. Ça commence à faire beaucoup là. Attention. Petit rappel à l'ordre des limites du circuit. Toute cette section-là avec la voiture, c'est un cauchemar. Ah oui, je n'ai pas de train avant. Allez Pierre, vas-y. Ça ne sert à rien de le retenir. Il va plus vite. Je suis désolé. Je ne veux pas être dans son chemin. Même si là, évidemment, je vais avoir le DRS. Mais il est en pneu dur. Je ne comprends pas la stratégie pour Pierre. Ça va repter pour des pneus durs. Ça n'a pas de sens. Oui, mais on va être tranquille aussi sur la strat. Parce que niveau pneumatique, ça va. Pierre en pneus durs, je ne comprends pas. Pourquoi ? Il fait un arrêt un tour après nous. Il a un tour de moins à faire sur ce stint. Et on lui met des durs. Ça, franchement, ce n'est pas compréhensible. C'est quoi cette stratégie ? Peut-être que Pierre n'avait plus de pneus médium. Bien sûr, mais... Au-delà de la raison que le jeu ne sait pas lui mettre au moins un train de médium pour la course, ça nous cause beaucoup, beaucoup de problèmes. Puisque maintenant, notre position fait la jonction avec Sainz. C'est ça qu'on voulait éviter. Mais Hamilton, par contre, qui est en train de voler au-dessus de tout le monde sur ce Grand Prix. Imaginez si Verstappen avait été devant. Toujours pas où il en est, Supermax, mais il doit en être loin. On est moins dans le peloton. Les Red Bulls reviennent un petit peu. Mais vont souffrir en fin de course avec l'état de leur gomme. Là, du coup, quand j'ai du grip, ça va un petit peu mieux. On ne surconduit pas pour garder Pierre derrière. Donc, les choses sont plus évidentes pour nous. la vitesse dans la ligne droite. Ne t'oubliez pas de faire peur à Pierre. Et bien de le suivre en mon soldat. Oh, il va y aller. Il va y aller, Carlos. Et on repasse. Pour l'instant. Et du coup, cette bagarre nous prive totalement désormais de la deuxième place de Pierre. qui devient parfaitement inatteignable. Contre Sainz, il va avoir le DRS. Il revient. Il revient. Bon, ça va. C'est géré. Oui, alors, l'appli qu'on nous avait annoncé en toute fin de course ne viendra pas. Au pire, on l'aura pour le podium. Oh, il n'est vraiment pas loin. Il conserve un petit peu d'énergie pour la treizième boucle. Mais il n'y a pas la place, Carlos ! Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ah ben oui ! Je suis désolé, mais là, il a plongé. Il n'y avait vraiment pas la place. Ah, Carlos ! Il était très optimiste sur ce coup-là. Du coup, c'est Stroll sur la stone qui récupère la quatrième place. Oh, Carlos ! Assez dommage pour la McLaren. Après, les voitures sont très fragiles et il a cassé sa suspension. Je ne sais pas ce que va donner le replay. Pour ma part, j'étais sur la trajectoire. Je repiquais dans le droit de bosser pour reprendre la trajectoire idéale. Il était à l'intérieur. Il a plongé très tardivement tout de même. Alors, autant on a fait le doublet au Canada, autant on va mettre les deux voitures sur le podium ce week-end. En dépit de ce petit problème avec Sainz, tout s'est bien passé. Oui, Jeff, de la pluie dans un quart d'heure. Ben, moi, je serai déjà au camion, t'es gentil. Ça ne me concerne plus. Ce bon vieux Jeff qui est toujours là pour nous donner des informations bien inutiles. Et derrière, par contre, Max Verstappen qui vient de passer l'Enstroll. Superbe Max Verstappen qui va donc sauver l'honneur pour l'équipe Red Bull Honda, bien aidé par son moteur et donc les deux voitures qui se sont arrêtées dans le deuxième tour. Après, elle a eu du premier virage. Il y avait deux ailerons à faire. 4-2 front dans le premier virage. C'était assez somptueux. Et la victoire dans ce Grand Prix de France de Lewis Hamilton sur sa Mercedes qui va donc s'imposer. Nouveau succès pour le Britannique. Quant à nous, eh bien, on va faire une très belle performance pour l'équipe. 2 et 3ème position pour Yarrows. Des points encore très importants pour nous. On ne peut pas se rassurer sur ceci. C'était un excellent drive. Nous avons pu observer de superbes batailles au Paul Ricard aujourd'hui. Quelle magnifique victoire. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Les résultats de ce Grand Prix de France, victoire d'Hamilton. On complète le podium avec Pierre dans la douleur, malgré tout, dans la difficulté après l'abandon de Sainz. Verstappen fait la bonne opération. Ça ne nous aide pas du tout l'abandon de Sainz puisque ça permet à Red Bull de glaner deux points supplémentaires. Romain Grosjean sur l'Alfatori est bien. Ricciardo qui revenait de loin tout comme Esteban Ocon sont dans les points. Les deux Ferrari aussi, ça ne s'était pas gagné. Tout de suite, au niveau des abandons, bien sûr, Sainz, c'est le seul à ne pas avoir rallié l'arrivée. Si on voit le classement général, et bien désormais, Hamilton reprend l'avantage. Max Verstappen, on reste 3ème et Pierre 5ème. Et au classement constructeur, on passe Red Bull. Yaroz reprend la place de Dauphin du championnat alors que Aston Martin dépasse Renault et Alfatori qui descend au 6ème rang tout comme Ferrari 8ème. Alors, nous avons deux jours jusqu'au prochain Grand Prix. On ne peut pas faire grand chose. Est-ce qu'on évolue un petit peu au niveau du châssis ? Non, on va faire du RP pour l'entraînement des réactions du deuxième pilote. On va miser un petit peu sur Pierre. Au niveau des infrastructures, pas de changement. Au niveau de la R&D, on est devant Aston Martin mais pour très peu de choses. On va regarder ce qu'on peut faire. On peut relancer des améliorations. Normalement, on devrait avoir assez pour en lancer deux. C'est ce qu'on va faire et on va utiliser tous nos points. Et après, il va falloir finir par améliorer la fiabilité de la monoplace. Mais pour l'aéro, on avance bien. Ça, c'est certain. Et encore, la longévité qui va être améliorée rapidement pour la suite de la saison. Au niveau de l'usure, je vous fais un point tout de même parce qu'on est quand même au cap de la mi-saison bientôt avec cette 8ème épreuve. Toujours les sponsors à jour et au niveau des classements, voilà la situation. Si on regarde le marché actuellement des pilotes, pour l'instant, les finances sont plutôt bonnes. Si on doit penser à Pierre pour le budget, il ne faut pas oublier qu'au niveau des contrats, Pierre devrait nous coter 11 millions dans 7 jours. Une fois qu'on aura passé le grand prix suivant, on pourra réinvestir dans l'équipe. Une fois qu'on aura payé Pierre pour la deuxième moitié de l'année, Pierre qui est quand même coté aujourd'hui à 93 sur le marché des pilotes, c'est quand même pas mal, sachant que pour l'instant, pour avoir mieux que Pierre, il y a simplement Verstappen et Hamilton. Donc on va continuer à miser sur Pierre en espérant qu'il reste avec nous pour la suite de l'aventure. Si on reprend la suite du fil d'activité, la fiabilité de la boîte de vitesse pour le grand prix d'Autriche, mais voilà, tout est en ordre. Bref, un grand prix de France qui a été un peu plus douloureux, mais on devrait se retrouver pour le grand prix d'Autriche dans des conditions bien plus sympathiques. En tout cas, mon circuit préféré sur cette saison, on ne le manquera pas, c'est là où on a fait bon nombre de nos exploits dans le passé. j'espère vraiment être au rendez-vous sur le circuit du Red Bull Ring. Merci à tous, rendez-vous donc en Autriche pour la huitième des 16 manches de la saison. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501